C'est bien, nous allons lire ce soir dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8. Luc au chapitre 8, puis nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Donc nous allons lire à propos d'une parabole que le Seigneur Jésus a dit pendant son ministère public, puis j'aimerais utiliser cette parabole pour amener le message de l'Évangile ce soir. Donc Luc au chapitre 8, on lit à partir du verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie D. de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Jussor, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangeurent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à autre voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, en hauteurant même ce qu'il croit avoir. Amen. Donc, j'aimerais de partager avec vous ce soir cette parabole pour l'annonce de l'évangile. Si vous lisez les quatre évangiles, Jésus a mentionné plusieurs paraboles. On dit qu'il y a peut-être 33 à 35 paraboles que Jésus aurait dit. Puis, dans ces paraboles, souvent, il veut nous donner une vérité spirituelle ou qu'il veut nous faire comprendre une vérité spirituelle. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? C'est que Jésus, pendant son ministère public, ça nous dit qu'il allait de ville en ville et de village en village. Puis, la raison que Jésus allait dans ces villes et dans ces villages, c'était pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous savez, ce soir, beaucoup de gens, quand on va vers eux pour leur annoncer le message de l'évangile, parfois, ils nous disent que vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Mais, ils veulent manquer que Jésus, vraiment, quand il était ici bas, sur la terre, pendant son ministère public, c'est ça qu'il faisait de jour en jour. Il allait de ville en ville, de village en village pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Puis, cette bonne nouvelle-là vient du ciel. ce n'est pas un message qui vient des humains ou des hommes de la terre. C'est un message qui vient de Dieu. Donc, Jésus, c'est une des raisons pourquoi qu'il a quitté le ciel pour venir sur cette terre. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle. la bonne nouvelle qui concerne le royaume de Dieu. Puis, comme que Jésus a dit à Nicodème, si vous lisez dans Jean au chapitre 3, il lui a dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. puis, vous vous rappelez que Nicodème, à ce moment-là, ne pouvait pas comprendre vraiment ce que Jésus lui disait parce que, pour lui, naître de nouveau, il pensait que c'était d'aller de nouveau dans le sein de sa mère et naître. Mais ce n'est pas de cette naissance-là que Jésus lui parlait. Jésus lui parlait d'une naissance spirituelle parce que, même si Nicodème aurait pu aller dans le sein de sa mère et naître, ça aurait simplement produit toujours une naissance charnelle. C'est pour ça que Jésus lui a dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, c'est une naissance spirituelle. Donc, à moins d'être né de nouveau, Jésus nous dit qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. dans Jésus de ville en ville, de village en village. Puis, j'aime à m'imaginer de voir Jésus qui entrait dans une ville puis il n'était pas tout seul. Il y avait douze apôtres avec lui puis en plus de ça, on a lu ce soir qu'il y avait plusieurs femmes qui le suivaient pendant ces voyages-là. Puis, c'était des femmes que Jésus avait délivré de leurs conditions de péché. On prend la femme qui nous mentionne ici, qui était possédée de sept démons. Ça, c'est Marie de Magdala ou Marie Madeleine. Donc, c'est une femme qui a venu en contact avec le Seigneur Jésus puis sa vie a été complètement transformée, changée. Puis, c'est ça que le message de l'Évangile fait. il change la vie des personnes. Pour tous ceux qui vont croire à ce message-là, ça va transformer leur vie. C'est pour ça que Paul peut dire dans l'Épître au Romain, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du Juif, premièrement, puis du Grès. parce qu'en lui, c'est-à-dire en l'Évangile, nous est annoncé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc, Paul n'a pas honte de faire connaître ce message-là. La raison, c'est parce qu'il y a une puissance en arrière de ce message. C'est la puissance de Dieu. Puis, c'est pour ceux qui vont croire. Ceux qui ne vont pas croire le message, ça ne va pas changer leur vie. mais pour ceux qui vont croire, ça va transformer leur vie. Donc, on voit ici des femmes qui sont venues en contact avec Jésus puis ont cru à cette bonne nouvelle que Jésus leur annonçait. Puis, Jésus les a délivrés de plusieurs péchés dans lesquels ils étaient associés avec. Donc, on voit Jésus qui va de ville en ville, de village en village puis qui parle à propos de cette bonne nouvelle. Donc, au verset 4, on a vu une grande foule s'étant assemblée. Donc, on voit une foule ici qui vient de diverses villes. Puis, c'est à ce moment-là que Jésus va leur dire cette parabole. Puis, dans cette parabole ici que Jésus va raconter, il faut faire bien attention ce qu'il dit. Même, il dit là à la fin du verset 8 que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc, Jésus à plusieurs reprises dans les évangiles il dit ces paroles-là que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est possible qu'on entend une chose mais on n'entend pas parce qu'on peut être distrait puis on vit dans un monde aujourd'hui qui a tellement de voix qui se fait entendre puis beaucoup de voix vraiment s'est associée au diable. Le diable aujourd'hui il veut faire tout pour détourner les hommes ou les femmes ou les enfants qu'ils écoutent la parole de Dieu. Il va faire tout pour les faire écouter d'autres voix, d'autres choses afin qu'ils ne pensent pas en ce qui concerne l'éternité ou l'au-delà. Donc Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre entendre ça veut dire qu'il faut bien être concentré si on peut dire bien écouter qu'est-ce que Jésus va nous dire dans cette parabole. Donc qu'est-ce qu'il dit premièrement en racontant cette parabole il parle d'un semeur qui sortit pour semer sa semence. Donc chacun de nous ce soir nous pouvons nous imaginer le semeur qui sort pour jeter sa semence. On sait que dans le temps de Jésus c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui on a beaucoup de machinerie qui va aller dans les champs pour jeter la semence mais encore on peut voir dans certains pays des personnes que quand ils vont dans le champ ils apportent leurs semences avec eux puis c'est pour la semer dans la terre afin qu'elles portent du fruit. Donc quand on dit que Jésus dit qu'un homme sortit pour semer sa semence ou un semeur j'aime à penser que cet homme-là ou ce semeur-là ça nous parle de Jésus lui-même. Et Jésus est sorti du ciel pour venir à la terre pour jeter cette semence. Puis on sait que Jésus nous dit plus loin que la semence c'est la parole de Dieu. Donc on pourrait dire que la semence c'est Jésus lui-même parce que Jésus est la parole de Dieu. On lit ça dans Jean au chapitre 1 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus lui-même est la parole. Donc c'est Jésus qui sort pour jeter sa semence. Donc aujourd'hui Jésus n'est plus parmi nous physiquement corporellement il est présentement dans le ciel mais vous vous rappelez qu'avant de partir au ciel Jésus a donné un commandement à ses disciples pour que ses disciples puissent après que lui serait parti aller dans le monde pour jeter cette semence. Donc on peut dire ce soir que tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ tous ceux qui sont sauvés on est responsable de jeter cette semence qui est la parole de Dieu ou qui est Jésus lui-même. Puis qu'est-ce qui nous parle dans cette parabole c'est que cette semence tombe dans quatre différents terrains. Vous avez remarqué ça que premièrement il y a une partie de la semence qui tombe le long du chemin ensuite une autre partie tombe dans un terrain qui est rocailleux une autre partie tombe dans un terrain qui est épineux et l'autre partie tombe dans un terrain qui est préparé qui est vraiment de la bonne terre puis si vous avez remarqué il y a seulement dans un terrain où la semence tombe qu'elle porte du fruit donc ce soir chaque personne qui est sous l'écoute de l'évangile qui va entendre ce message le terrain représente votre coeur la semence la semence c'est la parole de Dieu donc comment vous allez recevoir cette parole quand elle vient à vous donc après que la réunion sera terminée c'est bien que chaque personne qui sont sous l'écoute ou qui vont entendre ce message puisse se situer sur quel terrain que moi je suis est-ce que cette semence-là a fait son oeuvre dans mon coeur dans ma vie à moi donc Jésus nous dit donc une partie tombe sur le long du chemin puis ça nous dit elle a été foulée aux pieds puis les oiseaux viennent puis la mangent donc cette semence-là porte pas de fruits l'autre partie qui tombe sur le roc c'est la même chose quand elle fut levée elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité donc pas de fruits l'autre partie tombe parmi les épines on dirait que ça prend racine un peu mais elle est étouffée elle porte pas de fruits puis l'autre terrain c'est là où elle tombe dans un terrain qui est prêt puis là elle va porter du fruit donc la question est demandée maintenant par les disciples Seigneur qu'est-ce que ça signifie cette parabole qu'est-ce que ça veut dire ça vous savez il y a beaucoup de gens qui nous disent aujourd'hui qu'ils ne veulent pas lire la Bible parce que c'est tout en parabole ils disent c'est trop difficile à comprendre mais la Bible n'est pas toute en parabole puis aussi il y a beaucoup de paraboles que Jésus a dit qui nous expliquent la parabole pour qu'on puisse bien la comprendre mais il y a une chose aussi que Jésus nous fait comprendre ici que les seules personnes qui vont être capables de saisir les paraboles ou les comprendre c'est des personnes qui vont arriver un temps dans leur vie là où ils vont prendre une place d'humilité une place base qui vont prendre la place d'un enfant parce que Dieu se révèle vraiment dans la simplicité ou dans une attitude d'humilité donc à moins d'avoir cette attitude là on ne va pas comprendre le langage de Jésus même Jésus dit au verset 10 il vous a été donné de connaître les mystères en parlant à ses disciples mais pour les autres cela leur a dit en parabole afin qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils ne comprennent point c'est l'idée c'est parce que ils ne sont pas préparés leur coeur n'est pas préparé pour recevoir ou que leur attitude n'est pas prête pour recevoir cette parole donc ici cette parole est expliquée par le Seigneur Jésus donc c'est là qu'on va aller maintenant à partir du verset 11 Jésus dit voici ce que signifie cette parabole donc il va nous l'expliquer pour moi c'est très clair c'est très simple même un enfant qui va être attentif à cette parole là il va être capable de comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire donc il dit premièrement il parle du premier groupe c'est ceux qui sont sur le long du chemin il y a quatre groupes de personnes ici le premier il dit c'est comme ceux qui sont sur le long du chemin ce sont ceux qui entendent donc c'est des personnes qui entendent le message mais qu'est-ce que Jésus dit puis le diable vient et enlève de leur coeur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés donc qui est-ce qui vient enlever la parole Jésus nous dit c'est le diable donc il parle à propos de personnes qui entendent la parole mais aussitôt qu'ils l'ont entendu le diable vient et enlève ça veut dire que aussitôt qu'ils l'ont entendu ils l'ont oublié si on peut dire ils l'ont oublié puis la raison pourquoi est-ce que le diable enlève la parole c'est parce que le diable a peur que la personne qui écoute la parole puis qui la retient cette parole-là va faire une oeuvre dans la vie de cette personne-là puis elle peut être sauvée donc la raison que le diable enlève la parole c'est parce qu'il a peur que tu sois sauvé donc le diable est comme un voleur Jésus nous dit dans Jean chapitre 10 il dit le voleur vient pour voler égorger et détruire le diable le diable ne veut pas faire du bien aux hommes même que si à la première vue ça paraît qu'il veut faire du bien aux hommes mais le diable vraiment son but si vous n'êtes pas encore sauvés c'est de vous garder dans son royaume de ténèbres il veut vous amener avec lui dans les temps de feu il sait que c'est là qui est sa fin donc il fait tout son possible puis il sait que son temps présentement est court puis il fait tout son possible pour garder les personnes dans son royaume il va les occuper avec beaucoup de choses donc il cite est-ce que moi je suis dans ce groupe-là je suis de ceux qui écoutent la parole mais aussitôt que je l'ai entendu je l'ai oublié mais si vous êtes dans ce cas-là il faut vous dire que c'est le diable le diable ne veut pas que vous reteniez la parole pour être sauvé donc ça c'est le premier terrain le deuxième il nous dit ce sont ceux qui sont sur le roc ceux qui sont sur le roc ce sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole la reçoivent avec joie mais ils n'ont point de racine donc ici ça nous parle d'un terrain qui est rocailleux un terrain qui est qui a beaucoup de roches ou des pierres dedans si vous avez fait déjà un peu de semence si vous jetez de la semence dans un terrain qui est rocailleux il s'est mêlé avec la terre peut-être à la première vue ça va commencer à prendre on dirait que ça commence à pousser mais ça va sécher aussitôt que le soleil va se lever puis Jésus dit ici ça c'est des personnes aussi que quand la parole de Dieu vient à eux ils sont contents de l'entendre ils se réjouissent de l'entendre même mais aussitôt que vient une persécution ou une tribulation et l'abandonnent vous savez aujourd'hui si vous avez le désir d'être sauvé de vouloir chercher Dieu le diorbe n'est pas content puis si vous avez un désir de vouloir lire la parole de Dieu ou vouloir l'écouter vous allez parfois avoir de la difficulté parce que le diorbe va essayer de vous distraire ou vous détourner ou même permettre peut-être ou envoyer des personnes qui vont se moquer de vous qui vont rire de vous parce que vous êtes intéressé à la parole de Dieu donc qu'est-ce qui arrive vous entendez la parole avec joie vous l'écoutez mais aussitôt qu'il y a une persécution qui vient peut-être on va rire de vous si vous êtes à l'école ou si vous êtes au travail parce que vous parlez de Jésus vous commencez à avoir un intérêt pour Jésus donc on vous persécute donc vous laissez tomber donc Jésus nous dit qu'il y a des gens aujourd'hui quand ils entendent la parole de Dieu c'est ça qui arrive la parole ne peut pas aller plus loin aller arrêter à cause des tribulations ou des persécutions le troisième terrain ça c'est la semence qui tombe parmi les épines donc ça c'est un autre groupe de personnes qui sont dans cette condition là puis Jésus nous dit ici qu'est-ce qui arrive à ces gens-là ils écoutent la parole mais il nous parle de trois choses ici qui est comparée aux épines il dit les soucis ou les inquiétudes de ce monde les richesses et les plaisirs de la vie donc ça c'est trois choses qui sont comparées à des épines qui étouffent la parole donc il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans ce terrain-là ils entendent la parole peut-être qu'ils veulent en savoir plus mais ils sont tellement préoccupés avec les inquiétudes de ce monde vous savez on vit dans un monde aujourd'hui qui est rempli d'inquiétudes un monde qui est jamais tranquille un monde qui est toujours en train de s'inquiéter pour ci s'inquiéter pour ça mais ils ne s'inquiètent pas pour la chose prioritaire si on peut dire parce que vous savez que Jésus a dit cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus donc si on met Dieu en premier on n'a pas à s'inquiéter pour les autres choses mais ici on voit des personnes que quand la parole vient c'est les inquiétudes qui dans leur pensée toujours ça étouffe ça empêche la parole de faire son oeuvre dans leur vie les autres ce sont les richesses on vit dans un monde aujourd'hui où on court après les richesses en pensant que c'est là le bonheur si vous demandez à des personnes est-ce que l'argent apporte le bonheur ils vont dire non mais pourtant les gens continuent à courir pour se procurer des richesses et ils sont prêts à se dépenser pour avoir plus plus mais ça c'est comme des épines qui empêchent la semence de porter fruit puis ensuite il parle des plaisirs de la vie donc le diable aujourd'hui a organisé ce monde ici pour que le monde puisse s'amuser puis il y en a pour tous les goûts qu'on soit vieux ou qu'on soit jeune le diable a organisé ce monde pour amuser les gens donc les plaisirs de la vie il faut s'amuser beaucoup de gens nous disent qu'il y a juste une vie à vivre mangeant et buvant demain on va mourir ou demain c'est fini mais ça c'est le diable qui met ça dans les pensées le diable veut que les gens pensent de même parce que si on meurt dans cette condition-là on ne va pas au ciel on va être avec le diable dans les temps de feu donc ça c'est les trois premiers terrains dans lesquels la semence tombe mais il n'y a pas de fruit parce que cette semence-là soit enlevée par le diable ou qu'elle est arrêtée par les persécutions ou les richesses les soucis ou les plaisirs de la vie mais le quatrième terrain puis ce soir j'aimerais que si vous n'avez pas encore reçu la parole comme dans le quatrième terrain que ça pourrait se faire ce soir il dit ce qui est tombé dans la bonne terre donc ça c'est la semence qui tombe dans un terrain qui est préparé ça veut dire c'est un cœur qui est préparé à recevoir la parole de Dieu puis à la recevoir comme que Dieu le dit puis vous savez que la première chose que Dieu veut nous dire dans le message de l'évangile c'est que nous sommes tous pécheurs nous sommes tous privés de la gloire de Dieu puis que nos péchés nous amènent à une perdition éternelle c'est ça la première chose que le message de l'évangile nous apporte puis vous savez que c'est le côté du message où que beaucoup ont de la difficulté à accepter ou à vouloir croire à ça de croire qu'on peut rien faire pour nous sauver de notre condition de pécheur perdu on peut rien faire l'homme pense toujours qu'il y a un petit peu de bon en lui la parole de Dieu dit non donc c'est pour ça que quand le message de l'évangile vient la première chose qu'il faut qu'on accepte c'est notre condition de pécheur devant Dieu perdu puis quand le pécheur arrive à cette conclusion là c'est là que Dieu va lui révéler son fils la raison que son fils est venu son fils est venu pour prendre la place des coupables la place des pécheurs donc ça représente moi et vous et on lit dans l'épître de Pierre lui le juste est mort pour nous les injustes donc lui le juste lui le saint lui le pur lui le vrai lui qui est la parole de Dieu celui qui est la vérité qui est le chemin qui est la vie qui est la porte il dit je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé donc Dieu nous révèle son fils donc le moment que le pécheur réalise c'est vrai je suis perdu je m'envoie vers le jugement de Dieu mais il tourne ses regards vers Jésus mort sur la croix lui qui a porté en son corps nos péchés donc tous ceux qui vont croire en Jésus pour le recevoir comme sauveur et seigneur à ce moment là il reçoit la vie de Dieu puis c'est à ce moment là qu'il va commencer à porter du fruit pour Dieu c'est ça qu'on lit là et ceux qui est tombé dans la bonne terre ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un coeur honnête et bon donc ils vont retenir cette parole ils vont simplement prendre leur place qu'est-ce que Dieu dit à propos d'eux ils vont croire au Seigneur Jésus pour avoir la vie à partir de ce moment là ils vont commencer à porter du fruit pour Dieu puis c'est pour ça qu'il dit au verset 16 personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière donc le moment qu'une personne reçoit Jésus comme son sauveur qu'il reçoit comme celui sur la croix qui a dit tout est accompli qui met sa confiance en lui à partir de ce moment là il va vouloir même partager ce message là à d'autres il va vouloir dire aux autres qu'est-ce que Jésus a fait pour lui c'est un peu comme le démoniaque si vous lisez dans Marc au chapitre 5 Jésus lui a dit va dans ta maison dans ta famille dis-leur tout ce que j'ai fait pour toi donc le moment qu'une personne est réellement née de nouveau née de Dieu ça peut varier avec différentes personnes mais le premier désir qu'on a puis pour moi c'est ça qui est porté du fruit là on va vouloir communiquer dire aux autres qu'est-ce que Jésus a fait pour nous donc j'espère que ce message là ce soir va vous situer si vous n'êtes pas encore né de nouveau si vous n'êtes pas encore sauvé que vous puissiez réaliser sur quel terrain que vous êtes puis quand on peut se situer c'est là vraiment qu'on va être capable d'aller vers Dieu pour trouver vraiment ce message là qui nous apporte la bonne nouvelle donc on va terminer maintenant par la prière puis ensuite on peut chanter juste quelques couplets d'un cantique notre Dieu et notre Père nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous avons pu ouvrir ce soir encore et de pouvoir parler de cette parabole que Jésus a mentionné une parabole qui veut nous faire comprendre qu'il y a quatre différents terrains où la semence tombe et cela représente le cœur de chaque personne et c'est seulement dans le quatrième terrain que cette semence porte du fruit donc ce sont ceux qui arrivent à un moment donné avec un cœur honnête et bon un cœur sincère qui cherche et le Seigneur va se révéler à cette personne donc nous voulons te prier ta bénédiction sur tous ceux qui étaient présents et pour d'autres qui n'étaient pas là ce soir que tu vas être avec chacun d'eux dans ta bénédiction au nom du Seigneur Jésus Amen Sous-titres par Juanfrance